Salut à toi futur motion designer c'est Alban formateur en motion design et on se retrouve aujourd'hui pour je te dise comment utiliser l'outil plume alors c'est un outil qui va être primordial que tu veuilles devenir graphiste motion designer graphic designer peu importe ce que tu veux devenir tout ce qui touche au monde du design et du graphisme si tu ne sais pas utiliser l'outil plume tu vas avoir du mal à devenir designer tout simplement donc dans cette vidéo je vais te dire comment utiliser l'outil plume je vais simplement te présenter les bases vraiment pour utiliser l'outil plume avant toute chose je voulais te demander si ma chaîne te plaît bien évidemment d'appuyer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et d'appuyer sur la petite cloche aussi au passage pour être prévenu à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo et aussi je te préviens tout de suite si tu veux devenir motion designer dans la description il y a une heure de formation offerte pour devenir motion designer où je te dis toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire en tant que freelance motion designer je te parle de mon parcours et comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui et bien gagner ma vie avec le motion design et passons sans plus tarder sur le tuto sur l'ordinateur alors voilà on se retrouve sur illustrator pour que je vous montre comment utiliser l'outil plume alors tout d'abord l'outil plume il est ici si vous allez vous avez les dernières versions de d'illustrator vous avez aussi l'outil je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est en gros l'outil plume l'outil courbure voilà donc outil plume outil courbure je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert l'outil courbure c'est simplement pour faire des courbes donc là voilà vous avez une courbe vous avez deux courbes c'est hyper simple tac 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 c'est pour faire des courbes en fait donc là tac mais c'est pas sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui c'est sur celui-là donc c'est l'outil plume donc le basique l'illégal et le seul et l'unique outil plume qui est ultra important pour un graphiste ou brush designer ou peu importe qui tu es mais tu en aura toujours l'utilité alors l'outil plume à quoi ça va servir concrètement l'outil plume ça va servir à créer des formes alors ça 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 va servir à créer des formes que ce soit pour reprendre un dessin pour ce soit voilà de retracer un dessin que tu voulais vectoriser par exemple ou si c'est pour par exemple bala on regarde et on va faire on va faire on va essayer de faire une oreille donc une oreille c'est à peu près comme ça comme ça tac hop on va retirer ça on va le mettre normal tac donc là voilà vous avez une espèce d'oreille et ben voilà en gros l'outil plume ça va servir à créer n'importe quelle forme quelle qu'elle soit donc ça ça va être l'outil principal le je veux dire l'utilité principal de l'outil plume donc là on a créé une oreille on va créer par exemple et les traits qui dans les oreilles vous savez les pliures de peau tac c'est une pliure de peau là il y a un truc là ici comme ça tac voilà enfin je vais pas vous faire l'oreille en détail mais vous voyez ce que à quoi ça sert à peu près donc ensuite comment l'utiliser l'outil plume parce que c'est bien beau de vous montrer mais faut peut-être savoir que je vous montre comment l'utiliser tout simplement donc c'est hyper simple vous allez faire un premier clic par exemple à gauche de l'image donc vous faites un clic et vous avez le choix entre faire des courbes ou faire des lignes droites si vous voulez faire des lignes droites ben vous avez simplement à cliquer une fois déplacer l'outil plume où vous voulez et recliquez une deuxième fois hop pareil une deuxième fois tac 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 et vous avez une forme que avec des lignes droites mais si vous voulez faire une une forme avec des courbures avec des courbes et ben vous faites la même chose dont vous cliquez une fois vous décalez votre curseur là où vous voulez et ensuite vous cliquez mais vous maintenez le clic et vous déplacez votre souris où vous voulez pour que la courbe pour que la courbe d'ici elle prenne la forme que vous voulez donc tac on va faire ça on va faire une espèce de on va faire une espèce de du toit 2020 double et de lauluï змée d'ion tac eu l'ap voilà il n'y a rien de plus simple pour l'utiliser pour utiliser lui puis il n'est qu'une c'est comme ça que ça fonctionne pour eux ainsi vous avez dû mener les disputes inquiété pas humaine tout ce Revival quand on a commencé avec tout qui adverse mais allez une fois qu'on maîtrise on peut vraiment faire des trucs magnifique Donc je vous encourage à tester et faire un tas de choses avec l'outil plume, ce que vous voulez, vous pouvez faire vraiment un tas de choses, on peut modifier les couleurs ici, on va mettre du cri, bien sûr je ne l'ai pas sélectionné, vous pouvez vraiment faire un tas de choses. Là je suis désolé mais c'est quand je suis parti dans mes délires créatifs, je fais des choses, on dirait un ascenseur avec une vague, donc vous avez vu comment on l'utilise, c'est hyper simple, il n'y a rien de plus facile, vous faites une courbe, vous pouvez la modifier dans tous les sens après, et je vous ai fait le tour de l'outil plume, donc on se retrouve tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, tu connais les bases pour utiliser l'outil plume, surtout si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir, et aussi n'oublie pas de télécharger avant de t'en aller et de continuer sur Illustrator, de télécharger l'heure de formation offerte pour devenir motion designer, c'est gratuit, je te love ces cadeaux, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur la chaîne formation motion design, c'était Alban, ciao. Sous-titrage ST' 501